Je voudrais juste une chose, et nous avons tous entendu la partie plaignante déclarer qu'elle était, après cette confrontation, des preuves à les sorties. Malheureusement, ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté, c'est une partie plaignante qui s'est mue dans une stratégie de silence absolue. Je voudrais juste rappeler que cette posture ne peut pas être la résultante de la posture de l'inculpé. Les deux parties n'ont pas la même attitude. Les accusations ne sont pas les mêmes, les postures ne sont pas les mêmes. Donc nous prenons l'opinion publique, nationale comme internationale, à témoin que ces personnes qui s'activaient, qui déclaraient partout qu'au jour de la confrontation, sont les preuves à les fusées. Aucune preuve n'a été sortie. Aucune preuve n'a été sortie. Au contraire, hormis la stratégie de silence qu'elle a gardée à la question ou aux questions qui ont été posées par les avocats du président Ousmane Sonto, c'est un lot de contradictions qu'on a décelé dans ces cas. Donc, on nous a annoncé qu'il y a eu 30 minutes pour suspendre l'incidence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il n'y avait pas un incident. Voici le PV préliminaire. C'était juste une... Le PV préliminaire, c'est-à-dire que Mme Salle a oublié le PV préliminaire. Est-ce que vous continuez ? Non, non, il n'y avait pas un incident. Il n'y avait pas cet oubli dont vous faites allusion. C'était juste une panne qui a justifié cette pause. C'était juste ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si la confrontation, vous savez, est-ce qu'on a pris la parole ? C'est-à-dire que c'est la stratégie qu'on a déployée, nous avons une satisfaction totale. C'est-à-dire qu'on a pris l'opinion publique, nationale comme internationale, à témoigner. Ce qu'on a pris en compte, c'est que vous ne faites pas de confrontation. Elles disent que la confrontation sera la chance. Ce n'est pas une étonnement, la chance est celle de la première fois. Il n'y a pas de la première fois. Il n'y a pas de la vidéo, il n'y a pas de la première fois. Au contraire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé, s'il s'est passé. Et nous avons répondu qu'il y a une présomption d'innocence pour lui faire cela. Mais il faut l'accusation. Et il faut déclarer qu'il n'y a pas de preuve. Il faut garder le silence. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'accord avec vos clients. Je l'ai expliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec vos clients. Parce que l'on ne sait pas qu'il n'y a pas d'accord avec vos clients. Mais il ne faut pas le faire. Vous savez que les clients ne sont pas d'accord avec vos clients. Donc il y a un silence pour nos clients. Le plus important est de penser que je l'ai démissionné. Par contre, je n'ai pas la même chose pour nous. Mais il n'y a pas d'accord avec les clients. Qu'est-ce que le juge dit ? Non, le juge dit ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit est que nous avons dit une stratégie par rapport à notre stratégie, par rapport à ce que nous avons besoin de dossier pour que nous devons être à l'aise. Et ce qu'on a dit, si nous devons être en droit, c'est le dossier. Quelle est la fuite ? Non, c'est ce que je veux dire. Tu sais que la décision est en train de faire. Et donc, on a le souverain. Mais c'est nous, les juristes. Ce qui est sur le dossier, il n'y a aucune preuve de l'aise. Au contraire, si on a pris le certificat médical, on a pris le droit de l'aise. Il a pris le droit de nos clients. Mais aussi, le dossier est traîné entre les meilleurs de la justice et les dégâts, les pertes de vie humaine, les pertes d'emploi. Donc, est-ce qu'il y a vraiment le droit de l'aise ? Tu sais ce que je vais vous expliquer. Il y a trois. Il y a des conséquences sur l'événement. C'est une autre chose. Mais j'ai demandé. Le dossier qui a pris le droit de l'aise, il y a un certificat médical. Il y a des preuves de l'aise. Il y a des vidéos de l'aise. Ce dossier n'est pas lié. Non, non, altercation. L'audience est déroulée. Normalement, il n'y a rien. 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 Voilà. Litvio Wähler. Bonjour Sylvain ballaasser Weltr Il n'y a rien. Il n'y a rien.